Le président Oumaro Sisoko Mbalo Les habitants de la Guinée-Bissau sont appelés des Bissau-Guinéens. Donc il y a un répercement. Président de la Guinée-Bissau, président... Bien que la Guinée-Bissau soit située entre des pays qui sont francophones, c'est un pays qui a été colonisé par les Portugais au XVIIIe siècle. Et au XIXe siècle, vers la fin du XIXe siècle, il y a eu la décolonisation. Merci beaucoup. La Guinée-Bissau a 88 îles. Donc ce sont des îles qui sont habitées par la population Bidiago. Donc ce sont des gens qui vivent de manière traditionnelle et qui conservent ces îles dans leur état naturel. Donc c'est un site pour la conservation de la biodiversité. et qui ont été créés par la biodiversité de 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 la biodiversité. Ok, ça marche, encore une fois. Monsieur le président Emmanuel Macron, aujourd'hui on se trouve ici, à votre aimable invitation. je peux vous assurer que Guinée-Bissau a retrouvé sa voie. Bien que la Guinée-Bissau soit une ancienne colonie des Portugais, ils utilisent le franc CFA comme les pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont des pays des anciennes colonies françaises. Après longues années d'instabilité, que la France était toujours à côté de la Guinée-Bissau. Donc la Guinée-Bissau se trouve en Afrique de l'Ouest, donc c'est au sud du Sénégal et au nord de la Guinée. Aujourd'hui, nous sommes à la nouvelle dynamique. Donc la Guinée-Bissau est un très grand producteur de noix de cajou et en plus, il y a des grands exportateurs de poissons, mais l'agriculture constitue 80% de leur productivité. Ma politique, y compris les autres aujourd'hui, a créé des emplois et les universités pour qu'on puisse épargner les décès. Donc la Guinée-Bissau a une alimentation variée, mais il y a aussi des produits qui sont faits à base de noix de cajou et il y a aussi des produits qui sont des souvenirs de la colonisation portugaise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis en France, je parle en français. Merci.